Bintu Amadou Bala Toudu. Raku Pape là Bala. Il est vraiment content de faire des hommages. Le quartier nord nous a donné des bays de la vie. Nous avons tous les accueillants. Les entrepreneurs, les enfants, les enfants, nous aient tous les accueillants. Nous avons tous les accueillants. Nous avons tous les accueillants. Nous avons tous les accueillants. Nous sommes tous les accueillants. Nous devons faire le même prénom, en plus, nous devons faire la confiance en Dieu. J'ai le raison d'avoir tout au monde. Nous devons que nous devions faire le même si nous devons faire la confiance en Dieu. Nous devons faire l'épaule d'aider. Elle ne fonctionne pas en plus avec l'avenir. Elle est très gentille, la même chose que j'ai déjà fait au monde. J'ai lancé. J'ai eu laissé avant. Je lancé et je me faisais plus tard. Je me demandais de vous faire la marche et vous savez que vous ne voulez pas. J'ai fait 7 ans. On me dit que avant, on ne devait pas réagir. Si tu as 7 ans, ils ne devaient pas me faire de commentaire. C'est bien que le père a l'air de lui, il n'y a rien d'autre à rien. Il a toujours été amoureux parce qu'il a l'air de lui. C'est vraiment un homme qui est très amoureux, il a toujours été amoureux. C'est une seule femme qui a fait le tout pour lui. beaucoup évoqué les qualités de morale je les confirme c'est un garçon que j'ai connu à l'auberge de jeunesse précisément bon je le croisais dans la rue mais j'ai fait sa connaissance de manière plus intime à l'auberge de jeunesse où j'ai eu plusieurs fois l'occasion d'avoir des conversations avec lui c'était quelqu'un de très posé également de très respectueux il avait une très très bonne d'ailleurs vous avez suivi les témoignages qui sont tous unanimes il a laissé une très belle image dans le quartier et je pense que c'est la raison pour laquelle cette marche blanche cette procession organisée à son hommage a été ma foi une réussite si l'on peut dire concernant son rôle dans la promenade d'abord il connaissait bien la vie et l'histoire de la ville et l'espace de saint-lui rien ne lui était secret ici et donc tous les touristes qui passaient par les mains de pablaï étaient toujours entièrement satisfaits et le manifester d'ailleurs ça se voit dans les témoignages qui ont été faits dans les dans les médias puis ensuite un véritable guide professionnel dont devrait s'inspirer tous les guides du syndicat d'initiatives du tourisme et ceux de la ville en général donc au total vraiment c'est une encore une fois de plus une perte pour saint-lui après celle de charles camara il n'a pas très longtemps mais grâce à la solidarité agissante de tous et de chacun nous arrivons quand même à supporter ce lourd fardeau et cette épreuve incommensurable qui est la mort dans cette entreprise de solidarité je dirais il faut donner une main qui ont été présents du début à la fin et qui ont vraiment ainsi manifester cette fraternité qui existe depuis plusieurs siècles particulièrement à saint-lui entre les sénégalais et les français je voudrais personnellement lancer aux autorités c'est quand même d'être beaucoup plus regardant en ce qui concerne la sécurité au niveau de saint-lui parce que saint-lui est quand même une ville ouverte quand je dis ouverte c'est du point de vu de sa position géographique aussi donc beaucoup de choses beaucoup d'individus peuvent s'infiltrer dans la ville et parmi ces individus il se peut malheureusement que qu'il y ait des gens dans la présence serait peu souhaitable même si saint-lui est une ville très hénophile je dirais qui a toujours bien accueilli les étrangers et qui continuera à l'affaire mais je pense que il faudrait aussi veiller davantage un petit peu à la surveillance et à la sécurité parce qu'on a remarqué que de multiplier vraiment de manière exponentielle et ça franchement il faudrait que les autorités prennent des mesures il ya des choses aussi qui ne sont quand même pas acceptable moi je ne peux pas comprendre qu'un crime se soit produit juste au pied du temple le tribunal soit devenu un véritable excusez moi du terme un véritable pigal où tout le soir on voit des alignements de prostituées et des mafois des jeunes gens qui prennent de l'alcool au vu et au su de tout le monde dans la rue n'est ce pas moi je ne sais pas un spectacle pour ceux qui ont en charge la sécurité des populations voilà grosso modo c'est qui ce que je voulais dire il reste bien entendu que ma conception et que saint-lui demeure une ville ouverte demeure une ville d'hospitalité demeure une ville où le tourisme peut se développer et être un moteur pour le développement d'abord commencer par la sécurité et la salubrité c'est deux choses qui vont de pair on ne peut pas vendre une destination une ville si on n'assure pas c'est de ces deux éléments fondamentaux et on 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 on